Salut Youtube. On passe enfin la frontière par le vrai chemin et cette fois on va explorer jusqu'à la capitale mais à partir d'ici. Ça va être pas mal. Par-delà la frontière, je l'ai pas du tout passé une fois en plus. Encore une attaque sur un char à boeuf, ça fait combien maintenant ? Je sais pas si... Sûrement c'est Serpent de Corée une fois de plus. Sir Lissandro est embauché du monde pour essayer de les déterrer mais ça n'a rien donné pour l'instant. Si on les trouve pas vite on aura bientôt fait face à toutes sortes de pénuries, c'est moi qui te le dis. Et tout le monde m'a gros là. Je viens de passer la porte, tout le monde m'a gros. Serpent de Corail. C'est pas les brigands cherchant à se faire de l'argent facile sur les routes qui manquent mais ce qui les rend dangereux c'est qu'ils sont bigrement bien organisés. On raconte qu'ils vous tombent dessus sans crier gare et qu'ils repartent aussitôt avec votre argent et vos marchandises. Ils nous échappent toujours hélas. Je croyais que seuls les idiots faisaient bandits mais ils sont capables de tels manoeuvres. Il doit bien en avoir dans la cervelle, non ? Si vous voulez les attraper pour vous faire un nom, vous devriez en parler à Sir Lissandro. Ok j'y vais. Donnez ma compte de verser. Le reste de la somme arrive qu'un seul tir est mort en seconde de ses zirons. Merci Midoba pour les 100 bits. Jamais. Vous m'entendez jamais. Réussier reste éveillé dans le speedrun de Gollum. Moi non plus. Moi non plus j'ai pas réussi. Un groupe de bandits sème la terreur sur les routes. Ils s'en prennent au char à bof et leur cargaison. Ils se font appeler les serpents de corail. Ils sont organisés et terriblement efficaces. Ils ont aucun scrupule, ils tuent autant qu'ils voilent. Ils sont des diables tout autant qu'ils sont. On est d'accord que vous entendez un bruit bizarre ? Je pense qu'il y a une moto ou un camion dehors. C'est énorme. Il faut que je le re-règle. Ce micro j'ai jamais pris le temps de le re-régler depuis qu'on a changé de salle. Solidaire de mon partenaire Gollumien et je verse aussi un account. Let's go les amis. Merci Katsura pour le ventilo. Mais merci Solty surtout pour les 100 bits. Vous ne l'aurez jamais. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Même moi je l'entends fort. Le tir épinglé carrément. Ils ont épinglé le tir ? C'est un truc de zinzin ça. Ah oui il faut trouver des bandits quoi. Oui j'accepte. Commencez par chercher leur repère. Il ne doit pas être loin de la grande route. Celle-ci est la cible de leur attaque principale. Que peut-être qu'on va en apprendre plus en parlant à quelques rescapés de leur raid. Ils sont où les rescapés ? Brigand fan de Joule ils sont en bande organisée. Ouah pas mal en vrai. J'aime. J'aime l'effort. J'aime l'effort que tu viens de fournir. J'aime l'effort de la vanne. Qu'on voudrait c'est l'expérience authentique l'enfer. Un jour je serai le meilleur. Saaaan siiiis. Incroyable ça. Merci Aleph pour le resub 44 mois. C'est aussi ma contribution pour le golem en sindarin chez toi. Jamais. Il faut ne jamais dire jamais. Mais jamais quand même. Une auberge là. Bonsoir. Allez bien. Petite auberge là. Vous avez à manger ? Prends du poisson. Mille merci, j'ai encore très faim. Si jamais ils voudraient de la nourriture à partager. Je peux leur parler ? J'espère les pauvres ? Oui, tiens. Une plainte bouffe ? Ah ! Et toi, à quoi tu joues ? Tadises pas à te poser tes sales pattes sur lui. Va pas croire que tu peux traiter les pauvres comme tu veux juste parce que t'as de l'argent. Du calme Hugo, tu fais erreur. Cette personne a eu la bonté de partager un peu de nourriture avec moi. C'est à vous deux que je dois ma bonne santé et mon ventre plein. Tu dois des excuses ? Ouais, super. Comprends-moi, on n'est jamais trop prudent, il y a des ravisseurs d'enfants à chaque coin de rue. Il y a des kidnappeurs ? Fais-lui au fait, j'aide les pauvres. En fait, ça doit être des travaux. Le bruit dure depuis mille ans. Attendez, c'est le moment de ressortir le Nvidia Broadcast. Si je le re-retrouve. En vrai, ça a l'air de partir. Bon, super Hugo. Pas grand monde qui soit prêt à en faire autant. Ouais, super, j'aide les pauvres. Désolé pour tout à l'heure, c'est là pour l'aider. J'ai rien contre toi. Bah, super mec. Il est où Hugo ? Il est sorti de nulle part et let's go ? Super. Bête de leur donner, ça aurait plus d'accord sur rien. C'est vrai. Finalement, ne pas faire Gollum en Sindarin, c'est un peu un maintien de la pluie. entre Midouba et Saltier. C'est un peu comme la guerre froide. Vous voyez ? Sauf que Gollum en Sindarin, bah c'est l'arme nucléaire. Si j'appuie dessus, tout le monde meurt. Alors que si je le fais pas, il y a un semblant de paix. Il y a vraiment quelqu'un d'intéressé de faire la lane avec nous, tardez pas. Il n'y aura personne. Allez, on va trouver un random. Qui sera plus un random et qui sera mon nouvel meilleur ami. Je pars en vacances avec lui dès cet été. Peu importe la troisième personne qui fait la lane avec nous, je vais en vacances avec lui cet été. Ok ? C'est le désert. 8 FPS dans cette vue. Oh, on était en train de la hype. Incroyable le train de la hype niveau 1 là. Truc de fou. Ça a jamais été aussi hype d'être sur cette chaîne ? La fameuse dissuasion Gollumienne. Exactement. A tout saisi. Je crois qu'ils sont en train de goudronner la rue devant chez moi. Donc des eaux, vous allez entendre un vieux bruit des fois. Alors contrairement par contre au... Non, c'est infernal en fait. Je fais juste trop de dégâts. Je fais pas du tout de dégâts contre lui. C'est un peu quand même. Tu fais Gollum en scindarien en stream pendant les vacances ça me va réussir. Non. Sauf Solty. Mon offre tient sauf avec Solty. Je partirai pas en vacances avec Solty parce qu'il va pas arrêter de me dire qu'il faut que je fasse Gollum. Aucune chance. Oh le griff 11 ! Il est bien trop loin. Je pense qu'on peut bien s'assembler ce que nous pouvons. Connard. Toi tu vas mourir. Tu vas prendre cher. Voilà. En fait ça me crame 0 endurance cette classe. C'est pas mal hein. Notre temps tilt. Tilt, 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 tilt. Je crois que Nirla est tilté. Du mot tilt. What the fuck. Il sort d'où lui. Reviens. Dans un seul stream tu pourrais faire disparaître la nuisance qu'il a mis devant moi et n'importe avec Gollum. Vous êtes pas une nuisance hein. Il en faut beaucoup plus pour me nuire. Faudrait que je suis un bébé et que j'ai une patience de 2 secondes. Vous êtes des lingots moi. Une nuisance. Oh. Vous accordez beaucoup trop d'importance à vous même hein. Rire de sommeil a rattrapé moi bon stream. Bon stream mido bas. Bon stream mido bas j'ai dit. Je suis vraiment le pire. J'ai dit bon stream mido bas. Cette phrase y'avait rien qui n'allait. Je voulais dire bonne nuit à lèvres dans ma tête. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point mon cerveau ne fonctionne pas ? Y'avait bon qui allait quand même. Y'a rien qui va à lèvres. Ne vous inquiétez pas. A partir de demain je retourne à l'école en CP. Et ça sera, ça sera nickel. Je rentre en CP là demain. Ça va être bien. En tout cas bonne nuit à lèvres. N'hésite pas à rêver de Wreckfest. Rêves à tétrage dans Wreckfest là. Un sanctuaire qui irait construire cela dans un endroit pareil. Un sphinx peut-être. Un pire ici. Non, c'est trop profondre. Un serien commun casé là. Un grand tournage. Un grand tournage. Un grand tournage. Ok. J'ai trouvé tout random. Aleph va me détester. Fais pas la pub pour sa chaîne, Midoba, sur les autres streams, ça se fait pas. N'hésite pas à lancer un stream à 4h du mat. Si tu veux je te raid à 3h du mat, tu fais le créneau 3h, 6h. Il est en train de se taper avec quoi là ? Je suis en train de le défoncer, il déteste le feu. Mais attends, mais s'il déteste le feu, je fais ça ? J'ai failli passer un mauvais moment. J'ai failli passer un peu d'intention. T'es en train de faire un autre. J'ai failli passer un autre. J'ai failli passer un peu. Je suis juste à dire. Avec des sorts de feux, on le défonce le Griffon. Le pauvre. Sous-titrage ST' 501 Et c'est gratuit. Ce sort est gratuit. Il veut faire ça combien de fois ? La nuisance du Griffon. Je l'ai mis à terre mais en l'air. Dommage. Je mets un avatar Mimir animé qui parle et je deviens streamer God of War. Tu peux devenir VTuber Mimir. Tu seras probablement le premier. L'enfer du parasocial. J'ai loupé ma flèche. C'est une catastrophe. Faut que tu meurs. Comme ça, c'est un bon moyen de mourir. Oh, pas une seconde. Crois un peu en toi, mi-de-bas. Tu peux assurer. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Moi, je dis que tu peux assurer en Mimir. T'assures déjà ici en Mimir. Oh, c'est les problèmes. Bonsoir Taki. Le monde parental, il se passe bien ? C'est un peu l'upside-down de Stranger Things ou pas ? Il a trébuché lui. Oh, un mage. C'est vrai que j'ai plus de corps à corps du coup. Let's go. Est-ce combien de temps à tirer ? 17 ans et quelques mois. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Une figue. Les valises sous les yeux, à tout moment, je peux pas redire en vacances. Tout moment, je sais pas. Tout moment, ça me paraît ambitieux. Et disons que tu peux partir en vacances. Ça, c'est vrai. À tout moment. Petit doute. Mais t'es qui, toi ? T'es juste un marchand. On s'en bat les couilles. Le parental, c'est l'upside-down. C'est ça ? C'est comme ça que je vois le monde parental, moi, en tout cas. C'est bien parti. Je recherchais du lait. Mais si tu pars en vacances comme ça, n'hésite pas à me dire. T'as qui aussi si tu trouves mon père. Qui est aussi parti en vacances. Et ça fait 26 ans, donc... Bon. C'est des grosses vacances. Après, elle était fatiguée, j'en doute pas. Mais ça commence à faire un peu long. La fatigue n'excuse pas tout. J'aimerais te parler. Tu vends quoi ? Poison et venin. J'en ai 10 dans mon inventaire. C'est pas ça, l'anti-poison ? Décoction, j'en suis sûr, quand les poissons et venins. Comment c'est moche ce que tu dis ? C'est la vérité que tu trouves moche, Solty ? La vérité, c'est pas beau, Solty. Jamais. Ça a jamais été beau, la vérité. Je suis pas un menteur, moi. La différence entre partir en vacances et partir en vacances. Il paraît. Arrêtez d'en parler, je vais chialer. Vous voulez que je chiale, c'est ça ? Vous voulez que je chiale en live ? Ça fera un bon clip TikTok, ça. Ça fera des jeux. Tous les coups, on sera dans le rewind. Il me faudrait un sort électrique. C'est vrai que je peux sédater les bêtes aussi, je le fais pas. Je sédaterai les grosses bêtes. Il y a probablement des bêtes insédatables. C'est l'autre là-bas qu'on a écouté plutôt. Je vais taper lui. Bon, je vais taper à côté. Est-ce que je lui ai mis ? Il a voulu me fumer. Je crois qu'il m'aime pas. Aïe. Je l'ai vraiment fait dormir du coup. On a un gris. Ça lui est pas si mal que ça. Parce que ça, ça lui fait mal. Une flèche qui explose, ça fait mal à tout le monde en général. Quand tu vois un mec approché et que t'as loupé ton coup, tu sais que ça va jamais être un bon moment. Allez, c'est dead. C'est so long. Je viens d'aimer faire la Zilad, mais j'ai pas de PC. T'as pas de PC, Taki ? Dommage. Après, tu peux en louer un sur place. T'auras jamais lancé les jeux, quoi. On a probablement 5 ou 6 chez lui. Vous me prenez pour qui ? Vous croyez que je suis vendeur LDL-C ? Comme toute l'âne, en fait, Midoba, c'est mieux de ramener son équipement. Mais tu peux louer. Il y aura toujours moyen de louer sur place. Enfin, en tout cas, même à Montpellier, il y aura forcément moyen de louer des PC ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est plus chiant, oui. Ça, c'est sûr. J'aurais pas joué le jeu avec la location. Ouais, c'est un peu le souci. Non, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Je sais pas où je vais, mais j'y vais fort. Il y a les hyènes de merde, là. Occupez-vous-en. Moi, j'en ai plein de cul. Ok, c'est bon. Sinon, il y allait en spec. Oui. Après, aller jusqu'à Montpellier pour être en spec juste le dimanche... C'est aussi un investissement. On va pas se mentir. Je vais pouvoir activer ce truc, vous pensez, un jour ou pas ? Je vais pouvoir activer ce truc, vous pensez, un jour ou pas ? Juste le dimanche, c'est impossible le vendredi, le samedi ? Il n'y a que le dimanche où c'est ouvert au spectateur. Pour la finale, en fait. Il n'y a que la finale qui est au spectateur mid-au-bas. Enfin, les demi-finales et la finale, quoi. Merde, il est où le gars ? Duncan, t'as l'air bien. Recruter. Sphinx Mother, ça dégage. Au revoir. Je te donne. Je sais pas quoi te donner. En vrai, tu m'as bien servi. Je te donne une figue pourrie. Il y a forcément quelque chose derrière la cascade. Triste. Il n'y a rien, maintenant je sais. Je te donne tout de mes différences Tes blessures qui sont autant de chance On sera jamais des soldats Des gens bien comme il faut Je te donne ce que j'ai, ce que je veux T'es caché là depuis le début La mort Elle était là La muerte En fait, habitez-vous tout de suite au stream rando Sur Dragon's Dogma 2 Parce que quand on va jouer à Death Stranding Ça sera pareil Mais il y aura moins d'ennemis Il faut qu'il y ait des ennemis en vrai dans Death Stranding Robin des bois du pauvre Tu tires des flèches C'est saut hier les flèches, regarde Moi j'ai des flèches de feu Tu vas faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous allez rien faire Tu vas rien faire, bro Mais vous sortez d'où ? Oh j'ai pas visé Oh là, oh là, oh là Mon stick, mon stick, mon stick Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh j'avais pas vu tes ternes ennemis toi Je me disais aussi Et j'avais pas un pote qui a l'épée de Rani A terre De Bakichi sur Kojima aussi Je me prépare déjà au pavé Kojima qui s'autosuce 32 Ah ouais, mais bon Il fait des bons jeux au moins Qu'est-ce que vous voulez ? S'il faisait de la merde Il aurait pas le droit de s'autosucer Mais c'est pas le cas Donc T'es en train de me dire que je suis monté là et y'a toujours rien ? Non il y a raison. J'ai le droit de traverser là ? Toujours pas le droit. J'ai pas perdu encore un seul pion dans l'eau ? Ça c'est une dinguerie. On peut traverser comme ça. Ok. J'ai pas où je vais mais j'y vais de fou. T'es au long de toi. Encore un petit nid d'hors pipi. Y'a rien dans son nid. J'ai encore 3 pions qui me suivent. Ils sont pas tombés, ils sont pas morts. C'est Noël. Et y'a un chemin là-haut ? Y'a un chemin. J'sais pas où on va aller. J'suis voir quelqu'un dire sur les termes sur Kojima et leur univers de livreur EPS. Oh. Marrant ça. C'est Saut 2018 ça comme van Kojima, vraiment. Et renouvelez vos vannes par Death Stranding 2, je vous en supplie. Renouvelez vos vannes. Non mais en vrai vous avez à moitié raison. Je peux pas vous en vouloir. On est où là ? J'ai l'impression que j'ai trouvé la Batcave. Caverne du Tonnerre. On a pas l'air d'être ultra du Tonnerre cette caverne, j'vais pas vous mentir. J'ai déjà rencontré des cavernes qui étaient mieux. Ils ont croisé des ennemis. Vous vous battez contre quoi là ? Ils ont un signe de quête là, je l'ai vu. C'est bizarre ce qu'il se passe. 15 ans que les joueurs jouent à Gobelin Livreur à quête Fedex à perdre les gênés. Tout de suite. J'ai trouvé une cape légendaire. Est-elle si légendaire que ça ? Tout de suite, une réponse. 117. Le gars confère une certaine dignité à son propriétaire. Il est porté par un ancien insurgé, mais rien ne permet de l'affirmer. Let's go. L'info de chat. L'info de chat en description d'objets. Quasiment j'y arrive pas bon jeu ou pas, je supporte pas l'ego du gars. C'est que ces univers m'intéressent pas du tout. Non mais je sais bien Midoba, on en a déjà parlé. T'inquiète pas. Ca t'empêchera pas de le redire au moment de Death Stranding 2. A travers 15 pavés, je le sais aussi Midoba. Et je l'accepte. Tu sais quoi, je l'accepte. Tout est réellement pas ouf. Ca dépend, des fois tu trouves du bon loot en vrai, mais c'est rare. Mais par exemple, voilà, j'ai bien fait d'aller chez les elfes. Parce que là, ma panoplie d'arches et mages, maintenant... C'était marrant ça tiens. Histoire de Death Stranding me plaît bien. La D2 a pas de soucis. J'ai joué au jeu pour y avoir accès. Faut jouer au jeu ouais. Après, l'histoire de Death Stranding... En fait, le problème des scénars de Kojima, c'est qu'il y a des moments grandiose. Et des moments vraiment où t'as envie de te taper la tête contre l'écran en disant mais putain, comment tu peux écrire ça ? C'est ça qui est bien avec Kojima, c'est que tu passes d'un moment absolument grandiose à un moment de se dire mais putain gars, comment tu peux écrire ça ? Oh putain, j'ai joué. Je suis vraiment en sucre par contre. Dans des endroits escarpés comme ça, ils font 0 dégâts mes pions. Ça aide pas. Et lui, c'est vraiment moi qui veut. Ok. Faire redescendre le melon du gars mais non. Alors parce que tout le monde crée au génie. Malheureusement. Non, 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 non. Nom du fondateur ou du dirigeant. Mais c'est pas le problème, Solty. Tu le sais très bien. Le nom de la boîte n'est pas le problème. Le fait que dans chaque trailer, il y ait 12 000 panneaux avec marqué Directed par Hideo Kojima. Game design Hideo Kojima. Scénario Hideo Kojima en gros. Seul sur l'écran. C'est ça le souci. C'est ça le souci. On voit ce qu'il fait, on le voit très bien. Filtre desséchant. Filtre desséchant. C'est quoi le man ? Exactement. Il y a un coffre là-bas. Je ne rêve pas. Mais du coup, on est où là au niveau de la map ? Où est-ce qu'on est ? Marketing ou les trailers d'où le nom d'un seul mec apparaît ? C'est pas juste Kojima. Non, c'est pas juste Kojima. On vend des jeux sur des noms. Mais Kojima, c'est le pire. Il y a 20 fois son nom dans un trailer. Qui pop. C'est la même chose avec Juda par exemple. Parce qu'on sait que c'est le jeu de Ken Levin. Du coup, il y a au début du trailer. Le truc avec nouveau jeu du créateur de Bioshock. Fin. Personne ne sait qui c'est Ken Levin. Personne ne connaît Ken Levin. Les gens connaissent Bioshock. Personne ne connaissent Ken Levin. Tout le monde connaît Kojima. Donc déjà, ça, ça aide. Et il y a son nom 20 fois dans les trailers aussi. Il y a faute de Konami aussi. Il voulait à l'époque absolument un type comme ça. Ça, ça fait 15 ans que le gars jamais il redescend. C'est la faute de Konami, je sais pas. Je sais pas à qui c'est la faute. Mais en tout cas, c'est comme ça. J'arrive pas à saisir le problème en fait. C'est pas forcément un problème. C'est juste que le man met son nom 15 fois de lui dans le trailer. Dans ses trailers qu'il édite lui-même. Il y a un Ego Trip chez Kojima. Mais c'est pas grave. Écoute. Le temps, c'est qu'il le vit bien. Je peux pas monter là-haut donc. Je mets ci par là. On dit pas forcément que c'est un problème. On en discute. On constate un fait. Princesse Rusty Patate pourrie en terme de butin. C'est pas la peine de ramasser ça en vrai les pions. Pourtant Minoba a l'air bien énervé par rapport à ça. Pas spécialement énervé. On discute. Ça me trigger. Ok, j'ai rien dit. Kojima est trigger. Moi je suis pas trigger. Je constate juste le fait établi. Je constate le fait établi. Oh, bah voilà putain. C'est ça que je veux. Mon petit motif d'herbe là. Petite bête affinée. Niamiam le steak. Petit steak à 23h là. Ça vous dit ? Pas au point d'être énervé non plus. Je vous rassure juste. Mais ça repart les oreilles avec son melon. Bon, bon. Suffit de pas penser à lui Minoba en vrai. Il y a pire dans le monde. Pourquoi j'ai pas dormi ? Alors que je voulais dormir à la base. Je suis un énorme FDP. Je n'ai rien à foutre. Je veux dormir. Jusqu'au matin. Faut mieux en rire c'est ridicule. Oui, c'est ça. Puis on s'en fout un peu au final. A l'échelle de la gravité des trucs que je trouve graves. Ça, ça va tu vois. Ça c'est plutôt ok. J'en étais sûr qu'il y en a un qui allait sauter sur ma gueule à un moment. Mais juste, je ne savais pas quand. Ça se fait qu'il y en a autant là. Vous êtes beaucoup quand même. C'est vraiment. Là. C'est avancer dans le bon sens général. Faire de la place de tous les gens qui ont parti au projet. Et lui, il fait un moins jeu constant. Il y a le nom des autres au générique. Vous savez ce qu'il sait que ça vend sur son nom aussi. Un espèce de truc de serpent qui se mord la queue aussi, tu vois. C'est qu'un jeu brandé Kojima, c'est quand même un indicateur et ça se vend quoi. Et après, Kojima, il y a aussi le fait qu'il est vachement branché arty, cinéma et tout. Il traîne avec ses potes du ciné. Comme Weeding Griffin, qui ne sont pas forcément les personnes avec le moins d'égo du monde. Donc bon, voilà. Ça fait tout ça un serpent qui se mord la queue. Entre ces jeux qui sont originaux, qui sont une mode critique, qui sont des succès. Ça gonfle l'égo du gars. Il flirte avec le ciné. Il a plein de potes connus. Ça joue quoi. Il pose de Kojima. T'enverras un selfie. Selfie de salty avec Kojima. Les gens qui confortent là-dedans n'aident pas du tout. Après en vrai, ça n'a jamais fait de mal à personne pour le moment. Il tue pas des gens pour la nuit Kojima, ça va. Après, Jeff Keighley, c'est un truc à part aussi, Midoba. Jeff Keighley, il lèche des culs à tout le monde. Jeff Keighley, c'est le plus grand homme sandwich du jeu vidéo du monde. C'est 50% présentateur, 50% pub. 0% journaliste. Jeff Keighley. Donc c'est normal quoi. Il ne vire pas la moitié du studio, ça va. Mais chez Kojima, il n'y a pas tant de... Ce n'est pas si gros que ça Kojima Production aussi. Pourquoi il a peut-être viré des gens ? On ne sait pas non plus. Le truc, c'est que Katsura, le Japon, il y a du mal à voir les chiffres parce que c'est quand même beaucoup plus fermé de ce qui se passe. Les studios de jeux vidéo japonais sont beaucoup plus fermés que les studios de jeux vidéo occidentaux. Donc c'est difficile de savoir ce qu'il se passe dans les studios au Japon. Plus difficile. Le réalisateur 2, le prochain film de la créateur de Bioshock et j'en passe. Mais oui, mais Dr.Solty, ça arrive. C'est ce qu'on te dit. Ce n'est pas le souci. Le truc, c'est que oui, tu as un trailer du prochain Spielberg, ça va te mettre le prochain film de Spielberg, le réalisateur de Jurassic Park, machin. Un trailer de Kojima. Déjà un, c'est édité par Kojima. Et dans le trailer qui dure 6 minutes, il fout 10 fois son nom. Au début. The New Game by Hideo Kojima. 5 minutes plus tard, tu as Scénario par Hideo Kojima. Tu as une Master Cut. Après, tu as Game Design by Hideo Kojima. Et à la fin, tu as Retit du jeu. E-Hideo Kojima Game. Avec derrière, le mini générique avec Scénario by Hideo Kojima et tout et tout. Ce qui s'est dépassé pour Death Stranding, c'était trop marrant ça. Et je trouve ça marrant, voilà. Mais évidemment que des fois, on vend des trucs sur Nénon. Souvent même. C'est pas le souci, c'est pas le débat. Juste que Kojima, voilà. Il met son nom 15 fois dans le trailer et c'est marrant. Des fois qu'on comprenne pas quoi. Des fois qu'on est fermé les yeux la première fois, au moins tu le vois les 14 autres fois et c'est cool. Je me disais bien qu'il y avait un truc, j'entendais un truc. Trailer dans son fond blanc pendant 5 minutes, 15 minutes. Le dernier trailer là pour Xbox, ça aurait pu être un peu ça. Il est assez sobre le dernier trailer pour Xbox d'ailleurs qu'il a fait. Il n'y a pas son nom 15 000 fois comparé à Death Stranding. Tu vois ? C'est assez soft. Vraiment un des pires endroits pour l'affronter ici. Mais on va le faire quand même. Je vais faire une étude de marché. On va aller examiner tous les trailers de Kojima. Mais on s'en branle Solty, en vrai on s'en branle. On en discute comme ça. Je sais pas pourquoi vous prenez les débats trop à coeur comme ça. C'est pas si grave. Vraiment c'est pas si grave qu'il mette 15 fois son nom. Moi je vous le dis. C'est juste marrant. Attention ça fait mal. Pas tant de dégats ça. Alors que ça oui. J'ai loupé. On va faire dodo là. Peut-être pas. Peut-être que c'est. Le serpent il prend cher aussi. Non, non, non. Non, non, non. Aïe, ça fait mal ça. Mezaki, vous savez beaucoup malheureusement. Mais celui, ça le saoule. C'est parce qu'il va pas prendre sa retraite. Celui de Ghibli je précise, oui. Celui de Ghibli. Après ça le saoule. En vrai il a annoncé sa retraite 15 fois et il revient. C'est bien parce qu'il veut revenir. Pas sûr que ce soit vraiment la faute des autres. C'est trop fort ça. Oh non. C'est Joachim Phoenix ou le Fang qui arrive. Je ne sais pas. J'ai plus où donner de la tête. Au secours. Je suis bloqué dans une texture. Let's go. Dégâts nuls. Décevant sur 20 les dégâts que je viens de mettre. Ma copine qui me fait rire à côté. On est trop fou à deux. Cette copine elle est avec toi dans cette pièce le funk ? Je peux la faire à côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas que j'rigue. Je ne sais pas. C'est trop fort. C'est fort l'archer Marge. L'archer Marge. Marge ? C'est un archer mais dans Simpsons. Et je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est une dinguerie. Il fait sim qu'il veut se tirer une balle là. Peut-être que si tu l'as détaché du radiateur, le funk, ça irait mieux. C'est une idée comme ça. Studio est toujours en flux tendu. Il compte sur une production et son nom ultra-vendeur associé au studio, oui. Je pense que quand Miyazaki sera plus là, Ghibli, ça va être compliqué. Après, il y a le fils, en vrai. Il fait des bons films aussi. Même si son père le déteste. Le fils, Goro Miyazaki, ça va. Son père ne peut pas le saquer, mais sinon ça va en vrai. J'ai retrouvé un pote. J'ai retrouvé mon best bro. C'est une dinguerie. Une dinguerie, ça. Père a du mal à apprécier les Ghibli qui ne sont pas de lieux pendant qu'il est toxique. Oh, il est totalement toxique, même avec son... Enfin, oui, oui, ça, oui. Avec son fils et tout. Après, les films de Takahaka, il les aime peut-être. Non. Mais son fils, en tout cas... J'aimerais pas avoir Miyazaki paire en... En papa. Hanin Queen Zelda, son nom complet. Le RP Funk. On sait que le Joker, il fait du RP Funk, des fois. Tandis que le Funk fait du RP... Du RP Joker. Ça, c'est l'exploration comme on aime, ou à la fin, c'est un truc cool. Ça, oui. Non, mais en vrai, l'exploration dans le jeu est trop agréable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de nouvelles énigmes ? Notre jeu est un jeu de réflexion, mais une épreuve de courage sera à ton avantage. N'ai-je pas raison ? Mon adversaire sera lui, et non moi. Je t'entendrais pas d'un simple duel. Porte cet anneau durant ton combat, que je puisse juger de ta force réelle. Anneau de dérision. Anneau projetant une aura funeste. Affaiblir au plus haut point les attaques de son porteur. Ça a l'air bien, ça. Il n'y a pas une histoire comme quoi il a quitté la projection de son fils, carrément. Il y a totalement cette histoire. Il y a même une vidéo. Le Funk, c'était dans un documentaire. Il part au bout de 5 minutes de la projection de l'avant-première de son fils. Il est dans le couloir à fumer une clope du ciné, et il dit que c'est la pire merde qu'il a jamais vue. Il dit pas vraiment que c'est la pire merde qu'il a jamais vue, mais il le dit encore pire. Ah, du coup, Solty, Solty qui n'accepte pas d'avoir tort et qui veut avoir raison, donne-nous les stats, Solty. Il m'a même dit que son fils était immature de par la qualité de l'écriture de son fils. C'est vrai. Son film. Perso, moi, je m'en fous des stats. Il y a une petite saloperie, ce mi-adek. Il y a une petite saloperie. Ah, mais on se tape tout de suite, là ? On aurait pu discuter avant. Non, mais ça a tapé le sphinx. Bizarre. Je fais zéro dégâts. Insane. Combat qui va durer 1000 ans. Je vais le pousser dans le vide. L'astuce, c'est qu'il faut le jeter dans le vide. Non, laissez-moi tranquille. T'as l'impression que c'est un truc culturel japonais d'être un connard avec son fils. Après, il y a tout le truc de performer et tout et tout, quoi, tu vois. Il est où ? So long. Quel spectacle, semblerait que ton intelligence soit égale à ta force. Tu mérites amplement ta récompense. Un autre coffre t'attend. Bah, évidemment. J'ai été trop fort. Et du coup, ce coffre, je ne l'ai jamais. Non, il y a eu ça. T'es toxique, là. Qui veut être le fils de Miyazaki ? Ce monde est si vaste et plein de vies que nous ne sommes qu'un grain de sable au milieu de l'infini. Ça m'en est fait pas plus différent l'un de l'autre que deux galets sur une plage et pourtant nous aimons tant chanter ce qu'ils nous départagent. Mais nos différences sont-elles si prononcées ? Tu le penses, ta prochaine tâche sera très aisée. Je cherche cet homme. Si les hommes sont si distincts, tu le trouveras sûrement. L'énigme de la distinction. Ça m'en est fait pas plus différent l'un de l'autre que deux galets sur une plage et pourtant on nous aimons tant chanter ce qu'ils nous départagent. Cherche cet homme. Capture d'écran. Faut que je le trouve ? Et après il se passe quoi ? Je te le ramène ? Bah je reviens un jour, bro. Un jour je reviens. C'est promis. C'est peut-être juste que c'est une sombre merde Miyazaki aussi accessoirement. C'est peut-être juste une merde humaine. Après on peut différencier l'homme de l'artiste. Ça fait deux fois que je me fais baiser comme ça par un Minotaure dans une heure. Tata 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 tata. Je vous remercie de la Fierce Blade. Vous êtes 12. Teaser de DS2, deux fois Kojima en grand, en début à la fin. Seulement deux fois dans le teaser de DS2 ? C'est pas beaucoup. Comment ça se fait que je me fais autant enchaîner ? Comment ça se fait que je me fais autant enchaîner ? Il veut me fumer. Il veut me fumer. Est-il allé se faire foutre ? Je l'espère. Ok. Parfait. Bonheur ça a pas l'air évident au Japon. C'est pas énorme. C'était difficile. Nous devrions considérer ça une leçon. C'est ce qui prépare l'homme qui laisse leur garde. Je vais examiner son contenu, ne pas ? C'est extrêmement valorisé par le travail. Par tes pairs aussi. Du coup ouais ça doit... Grandir au Japon ça doit pas être évident. En tout cas par rapport à ce que nous on connait. Après on a aussi des difficultés de notre côté. Mais bon c'est pas les mêmes trucs quoi. C'est peut-être juste un vieux sénile aussi mid-deux-bas. Mais effectivement. Mais c'est un vieux sénile japonais. Donc c'est un problème. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je ne peux pas faire beaucoup d'aide d'ici. Mais j'ai un sentiment que c'est worth le climb. On peut se reposer ici. Je crois que je vais le faire parce que je suis mid-bar. Attends mais j'ai encore mid-bar la ville dans FF... La ville dans FF7 mid-bar. J'ai le droit d'équiper mon nouvel anneau ou comment ça se passe ? J'ai toujours l'anneau de dérision. Je fais zéro dégâts depuis tout à l'heure. C'est une dinguerie. Orage des ténèbres. C'est quoi Stark ? C'est pour un archer. Il a de ce gong. J'ai dû filer de bêtes pourries. Dommage. Dormir au matin. Loulouloulouloum. Euh... C'est où mes filets de bêtes pourries ? C'est pas moi qui les ai peut-être. C'est exactement ça le funk. Exactement comme ça que j'imagine Miyazaki en classe. Nous sommes mouillés parce que nous sommes sous la pluie. Ok. Du coup on a retrouvé le griffon. C'est une dinguerie ça. Par contre trouver le mec du griffon ça va être compliqué. Alors que je scanne tous les types. Franchement au Japon j'aurais pas survécu à mon adolescence je pense. J'aurais fait un burn-out. A 14 ans. En fait la classe est forte mais j'ai vraiment zéro pèvres. C'est une dinguerie. Mon burn-out à 14 ans que j'aurais tapé. J'aurais tapé mon plus beau burn-out Paradise. Devant Miyazaki à l'école. Je suis bloqué. Je glitch contre une texture. Je prends très peu de plaisir du coup. Là on est niveau 40 donc ça va y'a un peu de plaisir quand même. Il est quand même fort le bougre. Il est fort. Il est fort. Il y a un mec qui a l'air si antipathique mais tellement d'importance. des sentiments forts. C'est souvent comme ça que ça passe. Peut-être qu'il n'arrive pas à... C'est juste un vieux con qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. C'est peut-être l'archétype du papa bourru qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il met tout dans ses films. Et sur son lit de mort il dira. Mais mon fils je t'ai toujours aimé. Regarde le voyage de Shihiro. Tu comprendras pour la 18ème fois que c'est mon chef d'oeuvre. Et tu verras tout l'amour que j'ai mis dans ce film. que j'aurais dû te mettre pour toi mais que je n'ai jamais mis. Parce que ton film c'est vraiment de la merde. Je ne te le redirai jamais assez. Tu te souviens quand je suis sorti de l'avant-première là et que je suis parti fumer une clope ? Bah sache que le cancer du poumon c'était mieux que ton premier film connard. Voilà. Je pense que ça c'est à peu près le discours que tiendra Miyazaki sur son lit de mort envers son fils. Mais sinon... Sinon ça devrait aller. Il doit y avoir de bons psys au Japon. Les ennemis lézards là je ne peux plus les voir. Il y en a encore 15 dans cette grotte. Surprime, motherfucker. Je ne vois pas pourquoi mon armure lui. Un sentimentaliste au vertifisiel pas assez profond est vrai. Info à vérifier cela dit. Moi j'avoue hein. À mon avis en bout de 5 minutes de film il a dû reconnaître tout ça. Quand il s'est barré la première fois. Exactement même vibe le funk. Même vibe. Je ne veux pas qu'on écrive un one man mais uniquement dédié à Miyazaki. On fait un RP Miyazaki et son fils pendant une heure et demie sur scène. Il y a les travaux dans ma rue de nuit. Je ne sais pas pourquoi. Il doit être en train de refaire la route. Après avoir déterré des tuyaux. Ne vous inquiétez pas ça va passer. Vous allez entendre un vieux bruit derrière. Je suis d'avis de famille d'un mec qu'on ne connait pas pendant 2 heures. Let's go. Mais on est où là ? Ah on est là ? Je ne sais toujours pas où on est. Ah on est là. Ok 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 ok. Ok vu. Vu, 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 vu. Du coup le sphinx n'était pas si loin. C'est limite un peu nul d'avoir foutu un truc là. Ce n'est pas grave on y retournera vite au moins. Il est revenu dessus. Il avait sué le développement quand même je crois. Ah ouais ? C'est des je crois. Moi je veux des facts. Il en a refait un film son fils. Il en a pas fait un deuxième ? Il en a fait un deuxième son fils non ? Si si il en a fait d'autres mi-do-ba. Peut-être moi qui dis de la merde là. Mais je crois qu'il en a fait d'autres. Je voulais aller à la guilde des classes. La guilde, la guilde. Pourquoi tout le monde est dans l'escalier ? Incroyable, sir. Après tout, c'est une folie de lingerer sur une seule vocation. Incroyable. 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 Non. Grelon cyclopéen. Tiens un bloc de glace qui inflige. Qui gagne en taille. Plus il est chargé, inflige. Appuise en coups aux ennemis percutés. Ok. Ça va être marrant. Pieux foudroyant. Qui perce les cibles ou se plantent dans le sol. Si des pieux se plantent en proximité de l'un de l'autre, ils émettent des éclairs infligeant des dégâts. C'est fort ça. Bon clairement le tir sédatif, je ne l'utilise jamais. Donc on va changer. On va voir à prendre le pieux foudroyant. Et à la place des pourchats frigorifiants, je vais prendre le grelon. Ça me paraît bien. Réminiscence élémentaire. Pour avoir utilisé une compétence d'arme de feu de glace de foule, cet élément est conféré aux flèches tirées avec rafale. Ok, pas mal. Voracité. Restaure légèrement votre endurance lorsque vous portez le coup fatal à un ennemi. Ça on achète, mais en vrai c'est pas ouf. Ok. Quel film a critiqué son père du coup ? Le dernier film du fils, c'est Aïe à la sorcière en 2020. C'est Les Comptes de Terre-Mère, le premier film de... de machin. De Goro. Goro Miyazaki. Du coup, il faut qu'on reparte en bas. Voilà, dinguerie. Dans la catégorie, on n'avance pas. On se pose là. En vrai, on a fait tout ça. C'est quand même pas mal. Mais en vrai, c'est beaucoup. J'allais dire, on n'a rien foutu. Mais en vrai, si. On va en profiter pour aller vendre des trucs. Aussi. Il est où le vendeur d'armes ? Il est là. Le retour de la machine infernale des travaux. Il a pas quitté toutes les projections, au moins. Le moment de l'accouchement de sa femme, là. L'échographie. Il y avait l'image de l'écran. Avec son fils dans le fœtus. Enfin, le fœtus dans le ventre de sa mère. Il voyait le fœtus sur l'écran. Il s'est barré. Il est allé dans le couloir. Il a fumé une clope à l'hôpital. Il repensait au fœtus de son fils sur l'écran. Il a dit, putain, c'est vraiment la pire merde que j'ai jamais vue de ma vie. Ça, c'est Miyazaki. Vous voyez ? Ça, ça sera dans son autobiographie, j'espère. Parce que c'est une anecdote que pas beaucoup de gens savent. Et en vrai, moi, elle me touche. Même commentaire que devant le film, pas assez développé. Clairement. 10 000 ! Ça a l'air d'être un énorme truc. Très efficace contre les griffons. Quand t'es arché, ça a l'air d'être un vrai, vrai gros arc, ça. Heureusement, je suis plus arché. Donc, ça se casse. La cape légendaire. Je vends aussi, j'en ai rien à foutre. Qu'ils viennent me chercher. J'en ai deux. Je vais aller dégager. Ok, très bien. On peut améliorer l'équipement, on ne verrait jamais améliorer ça. Un élix sur universel ? Avec plaisir. Hauss de Dulalan maudit, hauss de Tomblord. J'en ai jamais croisé, je ne sais pas ce que c'est. Je me fais agresser par des agents de travaux. C'est un enfer. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un espèce de ventilateur. Ça augmente beaucoup la défense, en vrai, tout ça, vas-y. En fait, j'ai trop de trucs, donc vas-y. Il faut des fausses ailes. Plume sanglante, corne de trucs sylvestre. Ça, ça se fait. Il faut des Dulalan. Capucho max, vas-y. Je suis un dingo. Parfait. Plus d'argent. Il doit y avoir un meilleur marteau pour toi, en vrai. Travailler à minuit, c'est chaud. Ils font des travaux de nuit sur la route. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Ils doivent égaliser la route, là. Ils ont dû finir de tirer les tuyaux. Et comme la journée, c'est une rue où il y a pas mal de voitures, à mon avis, ils font les travaux la nuit. Des eaux pour le bruit, ça va passer. Non, t'inquiète, hein. Midoba, je n'ai pas la connaissance nécessaire pour ça, mais je veux bien te croire. Juste, je ne sais pas. Moi, je me souviens juste du documentaire où, justement, il y a la 21e de son fils et il dit que son film, c'est de la merde. Et je trouvais ça vraiment très dur. Tu fais quoi ? T'as rien loupé. Pour le moment, t'as rien loupé. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a une quête, là ? Ma première visite aujourd'hui. Chez le camp. Hospitalité de s'étant pas à ceux qui n'ont qu'un respect pas aux convenances. Une grande impression, ça a bien séance, voyez-vous. Il ne vous a pas apprécié. Si vous ne faites pas preuve de respect envers lui, envers la magie. C'est-à-dire ? Je reviens de le voir à poil ? Ou en mage ? Bizarre. Comment on monte ? Je reviendrai te voir, mec. Je vais te le montrer 150 fois ton laisser passer de merde. J'ai entendu les contes de terre premier. Tu connaissais pas les contes de terre-mère ? Ah non, tu connaissais pas les contes de terre premier ? Ça, c'est le T9 de Katsura. T'es normal. Ta botte gauche aurait filé par ce poste frontière pour rentrer en terre battalienne. Si seulement il pouvait consacrer tous les efforts en travaillonnette comme nous tous. Si quelqu'un ne les arrête pas bientôt, nous allons pas tirer en dessous. Une ville ne peut pas conspérer sans marchandises et chars. Faire le voyage t'y font rare. Ça va se montrer reconnaissant. Ok, super. Parait que ça a encore un coup des serpents de corail. Ok. Il y a eu une attaque de char à bof non loin de finir comme prioritaire. Non loin, c'est-à-dire. Mais en vrai, c'est pas si loin. Miyazaki en moins bien de son surnom. C'est ça. Miyazaki du pauvre. Après, il n'y a pas beaucoup de Kenji du coup en japonais. Mais du coup, on ne se rend pas compte. Mais si on traduit littéralement le nom du coup de comment il l'appelle, le fils Miyazaki. C'est Goro Miyazaki, Aka, le fils qui n'a pas eu les gènes de talent. Mais c'est même sur son état civil, il paraît. Donc son père voulait vraiment les trois soucis avec le padré, quoi. Je ne suis pas le seul à l'aimer. Ça lui fera les pieds. À mon avis, Miyazaki, là, il était sur le chat et il a fermé. Devant les propos de Katsura, là, il a fermé. C'est des putains. Quel carré le film de merde de mon fils ? Je me casse. Et là, il est parti faire Totoro 2 pour te donner tort. Il y a des gens qui ont vu sur le chat le dernier Miyazaki, à part moi. Le garçon et le héron ou pas ? Je comprends ce qu'il veut faire, mais ça ne me parle pas des masses. T'as vu lesquels ? Le funk. Si t'en as vu. Moi, je trouve que le dernier Miyazaki, je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment. Mais je trouve vraiment que 1, c'est vraiment pas son meilleur. Et 2, je le trouve très prétentieux pour rien, le dernier Miyazaki, surtout. Le garçon, le héron, me fait insulter de toute race. Je n'ai pas fait le film par le héron. Je n'ai rien compris à cette phrase, Katsura. Pas vu perso, le garçon se fait insulter de sous-race qui ne devrait pas faire le film par le héron. Je n'ai rien compris à cette phrase. Ok. Je l'ai lu 2 fois, pourtant. Pour être sûr que je n'étais pas dyslexique et que je l'avais mal lu. et je n'ai toujours rien compris. Et ça, c'est une dinguerie. Je vous remercie, par la police. Vous êtes quelqu'un. Je vous remercie, par la police. Nous allons y retourner, alors ? Un peu comme cette archa arceau à mon avis. C'est bon on peut sortir là ? Est-ce que je peux faire un truc de ma vie ? Il a été chiant lui. Ok. Shihiro, princesse Mononoke. Il y a beaucoup de symbolique pour une histoire qui me semble pas assez rapide, qui me fait pas vivre. Ouais je comprends. Autant Mononoke je trouve ça sympa, mais j'ai pas été transcendé par Mononoke. Autant le voyage de Shihiro, j'aime beaucoup le voyage de Shihiro. Je pense que c'est mon préféré. J'avoue que le reste de ce que j'ai vu de Miyazaki pour le moment ça m'a pas transcendé non plus de fou quoi. pas original mis de bas, mais en même temps c'est son meilleur. donc pas besoin de l'intergiverser 20 ans. Les héros insultent le gosse comme Miyazaki son fils. Ouais mais c'est parce que c'est différent. C'est pas le même genre de relation. YouTube, on se rejoint dans la prochaine VOD, on va explorer le Sud. C'est bon on a trouvé le Sphinx, maintenant on avance.